bonsoir je vous retrouve ce soir parce qu'halloween approche et pour l'occasion j'avais envie de vous proposer mon petit top 10 des films qui sont dans la vibe dans le mode d'halloween à regarder sur disney plus deux infos la première c'est que je suis malade donc si je parle bizarrement et que je suis un peu bouffie c'est peut-être à cause de ça mais aussi pour une raison que vous allez vite comprendre pendant la vidéo et deuxième chose au départ j'ai tenté d'innover un petit peu en vous proposant un vlog cinéma c'est à dire que je filmais tous les moments où que je regardais les films et puis je n'ai mon avis à chaud etc vite abandonner cette idée malheureusement vraiment les vlogs c'est pas pour moi tout le temps c'était le même plan de moi accise exactement au même endroit à la même heure généralement autant faire un top 10 directement sera dix fois moins long et plus intéressant je pense quand je sors etc voilà j'aime pas filmer je me sens pas à l'aise parfois aussi simplement parce que je profiter du moment mais voilà il ya plein de raisons qui font que le vlog je n'y arrive pas j'ai quand même essayé peut-être que je retenterai un jour mais bon on va commencer tout de suite avec mon top 10 des films d'halloween à voir sur disney plus à savoir qu'il ya quatre films de ma sélection et qui font je crois partie de la playlist disney plus que moi j'ai retiré pour trois d'entre eux c'est parce que je trouve que ça correspond pas spécialement à un bout d'halloween d'automne même s'il ya des sorciers ou des zombies enfin moi je trouve pas que ce soit spécialement des films d'halloween et le dernier c'est franken winnie ceci est la raison pour laquelle j'ai le visage un peu bouffi c'est vraiment un film très personnel mais que que je n'aime pas non pas parce que c'est un mauvais film loin de là mais si vous voulez passer un halloween fun et sympa entre potes on va dire que c'est pas le film qu'il vous faut je crois que j'ai pleuré encore plus que la première fois d'autant plus que maintenant j'ai un chien à l'époque je n'avais pas et le chien sparky me fait tellement penser au mien et ce film a mis en grosse pls tout simplement je n'ai pleuré du début j'ai pleuré au milieu j'ai pleuré à la fin c'est un carnage émotionnel donc je ne vous encourage pas à le voir pour halloween sauf si vous cherchez à vous mettre dans ce monde là si vous voulez passer un halloween fun et sympa ne regardez pas trop canoëni ce soir j'entame donc avec ma 10e place et j'ai voulu vous mettre le fantôme du cinéma qui est un vieux film disney chanel des années 2000 on y suit un jeune garçon qui je crois est au lycée et qui travaille en job à temps partiel dans un cinéma pour lui c'est un job qui est vraiment important et qu'il prend très au sérieux au bout d'un moment il commence à se passer des choses un petit peu étranges dans ce cinéma et on sait pas trop à quoi c'est dû a priori ce serait lié à une vieille légende de fantômes et en soit en gros on va avoir une petite enquête à la scooby-doo ce que j'aime bien avec ce film c'est que c'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma je trouve ça c'est un petit hommage il y a pas mal de références à plusieurs films ou sagas et notamment on parle beaucoup de l'âge d'or du cinéma à l'époque c'était vraiment quelque chose de grandiose etc d'aller au cinéma alors que maintenant de nos jours c'est une expérience totalement banale si je peux dire alors qu'il ya un moment surtout aux états unis que c'était vraiment comme venir au théâtre ou venir voir un spectacle en fait il y avait vraiment tout un show un peu autour et tout ça ça nous expliquait au travers du personnage du vieux Manson je crois qui est un vieil homme qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché pour moi c'est un peu la force et le coeur de ce film et voilà donc c'est une petite aventure en soi qui est assez sympathique à suivre c'est pas un film que moi personnellement je regarderais en boucle mais voilà il a quand même une petite aura une petite ambiance c'est un côté assez touchant après ça parlera quand même plus à un public pré-ado voire ado mais bon pourquoi pas moi à l'époque où je l'ai vu je pense que je vais avoir 16 17 ans et j'avais trouvé ça assez sympa en 9e place on retrouve un autre film disney chanel il s'agit de chasseurs de vampires qui est sorti en 2002 le titre en anglais c'est mom's got a date with a vampire qui veut dire ma mère a un rencard avec un vampire ça change un petit peu d'ambiance tout de suite celui là je n'avais jamais vu et j'avoue que j'ai trouvé assez rigolo dans le concept au moins c'est assez original donc je pense que tout est dans le titre anglais alors une fois encore c'est un petit peu vieillot mais j'ai remarqué que dans l'ensemble c'est tous les films disney chanel qui ont un côté très vieillot genre dire qu'ils ont 10 ans de retard par rapport à l'année à laquelle ils ont été produits et ça je pense que c'est totalement un souci de budget et de format en fait on en reparlera un petit peu encore après mais vous allez comprendre celui là j'ai bien aimé d'une part parce que je trouve le concept drôle et original comme je voulais dit du coup j'ai passé un bon petit moment évidemment il ya côté assez kitsch mais ça c'est pour 90% des films dont je vais vous parler ce soir c'est du halloween kitsch par excellence mais j'ai aussi trouvé que les partenages étaient assez attachants notamment le frère du milieu qui est une sorte de mini génie en herbe et je le trouvais vraiment super cool l'actrice qui joue la mère des enfants c'est celle qui jouait la tante hilda de sabrina dans l'ancienne série des années 90 et du coup voilà petit élan de nostalgie avec ça et je trouve que c'est une bonne actrice le film est fun donc c'est vraiment pas à prendre au sérieux pas de prise de tête mais j'ai trouvé ça funky en huitième position j'ai mis le manoir hanté et le 999 fantômes le film culte d eddie murphy qui est inspiré de l'attraction du manoir hanté dans les parcs disney américains alors je suis désolé je l'ai dit à la française parce que avec mon espèce de rhino j'arrive pas à dire the haunted mansion ça fait trop c'est un film assez culte à l'époque et je me rappelle très très bien des bandes annonces mais j'avoue que jusqu'à cette vidéo je l'avais jamais vu et franchement j'ai trouvé ça super sympa mais d'un côté je trouve que le fait que ce soit un film vraiment axé sur le comique il ya des fois où ça casse l'ambiance en fait parce que franchement au niveau visuel j'ai trouvé ça super bien on est vraiment dans l'ambiance des attractions avec un petit côté un petit peu décalé qui est pas forcément dérangeant mais parfois c'est quand même trop appuyé franchement eddie murphy je le trouve assez rigolo il ya des fois que ça passe bien mais il ya d'autres moments où j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient autant voulu axé sur le comique ce film ça se voit qu'ils ont pas du tout voulu effrayer leur public c'est clair il aurait quand même un peu gagné à être un petit peu plus sérieux si je puis dire c'est là que j'en reviens aux effets spéciaux parce que franchement ce film est de 2003 mais je les trouvais pas si dégueulasse au niveau des effets fantômes et compagnie franchement c'était vraiment pas mal alors que tous les films business chanel qui date de la même année voire qui sont plus récents de deux ou trois ans les effets spéciaux sont horribles pour la plupart et ça ça montre bien qu'un budget dans un film ça peut faire une énorme différence parce que les films disney chanel ils sont pensés pour la télévision pour la chaîne spécifiquement alors que les manoirs hanté c'est quand même une production walt disney picture donc je pense qu'il est sorti au cinéma à l'époque je peux me tromper mais dans tous les cas c'est vraiment fait par le studio mère et on sent vraiment la différence de budget et c'est ça que j'ai trouvé aussi un peu dommage parce que il y a des films disney chanel qui avec un meilleur budget aurait pu être vraiment beaucoup plus cool enfin bon le manoir hanté c'est clairement vous voulez pas vous prendre la tête vous voulez rigoler un petit peu bonne ambiance un petit peu à la ma famille d'abord mais version manoir hanté avec intrigue assez quiche et tout ça franchement ça se tient c'est drôle ça se regarde j'ai passé quand même un bon moment en septième place je mets un de mes films disney chanel préféré il s'agit du manoir de la magie qui est sorti en 2005 ensuite l'histoire de deux ados d'un côté on a alison qui est je crois en école de journalisme un truc comme ça et en fait elle a pour devoir ou projet je ne sais plus trop de réaliser un petit reportage pour une émission de télé réalité show business qui montre en fait des apprentis magiciens qui sont tous réunis ensemble dans un manoir pendant quelques semaines où ils vont tous s'entraîner à faire des tours et en fait à la fin il en restera plus qu'un qui gagnera pour avoir été élu le meilleur magicien voilà c'est un petit peu une sorte d'émission compétition genre le meilleur pâtissier mais version le meilleur magicien et son rôle alison de trouver le candidat parfait pour cette émission donc elle cherche elle cherche son dernier espoir c'est dany un jeune garçon qui va lui faire tout d'abord un tour de magie très foireux et finalement il va se passer un truc assez étrange à un point qu'on se pose la question de est-ce que il n'aurait pas genre des vrais pouvoirs magiques tout l'intrigue va tourner autour de ça de l'évolution de ces deux personnages dans cette émission un petit peu de magie qui se passe dans un lieu vraiment particulier et lié à l'histoire de la magie et des grands magiciens c'est vraiment un film d'ambiance comme je vous disais on est vraiment dans l'idée magie illusion mais un petit peu mystère sorcellerie on sait pas trop c'est vraiment un film qui met dans l'ambiance alors pas pour ses effets spéciaux parce que clairement les quelques-uns qu'il y a sont horribles alors qu'il date de 2005 c'est à dire qu'il est quand même plus récent de deux ans que le manoir hanté d'Eddie murphy il aurait eu de bons effets ça aurait été mais genre presque parfait parce que franchement tout est là l'ambiance les acteurs vraiment alison michelka qui tient le rôle principal féminin je la trouve incroyable il faut vraiment se concentrer sur le film si vous le regardez en faisant autre chose à côté genre téléphone etc vous n'allez pas être dedans et vous risquez de passer à côté alors que si vraiment on essaie de s'imprégner de son ambiance et du jeu des acteurs elle est hyper expressive et elle joue vraiment pour moi les bonnes émotions oui l'émotion pardon au bon moment et voilà quoi et j'aime beaucoup la relation qui se tisse un petit peu entre dany alison enfin voilà j'aime beaucoup l'ambiance de ce film avant tout mais aussi l'intrigue et les personnages enfin moi c'est vraiment un film qui me met dans l'ambiance complètement et je le trouve super pour ça 6ème position on est encore sur un film disney chanel des années 2000 il s'agit de la patrouille fantôme c'est un film avec quatre deux milles d'ailleurs je ne l'ai pas au courant mais c'est une actrice que j'aime beaucoup cette histoire on fait donc une famille le fils la fille et leur père le grand-père vient tout juste de décéder et pour les enfants surtout c'est un coup très dur à encaisser parce qu'il tenait vraiment beaucoup à leur grand-père mais de fil en aiguille les enfants vont se rendre compte qu'il se passe un petit peu des choses bizarres dans leur maison plus jeunes des garçons on pense que c'est leur grand-père qui est encore là et à un moment donné il va essayer de suivre une étrange lueur qui va l'emmener dans une maison dans la forêt et je ne vous en dirai pas plus pour garder le mystère mais j'ai trouvé ça franchement c'est assez ingénieux ça m'a fait un petit peu penser à un mélange de coco et des noces funèbres c'est drôle les personnages notamment les enfants sont assez touchants d'autres personnages plus anecdotique mais qui apporte une petite touche d'humour assez chouette mais moi surtout ce qui m'a touché dans ce film c'est l'émotion on parle vraiment beaucoup du deuil dans cette histoire mais pas de manière à leur à faire pleurer les chauvières pas comme pour franck and winnie et c'est quand même vachement émouvant le rapport notamment les enfants avec leur grand-père vraiment un film qui traite ce sujet avec un certain sérieux si je puis dire avec quand même l'intrigue à côté un petit peu farfelue décalée mais qui fonctionne assez bien donc moi j'ai trouvé que ce film était vraiment super divertissant et en même temps assez intelligent et aussi très touchant en cinquième place je mets magic camp le film disney plus qui est sorti cette année qui pour moi était un petit peu d'ailleurs un reddit du manoir de la magie parce qu'une fois encore on va suivre des jeunes enfants des pré-ados ou des ados les âges varient un petit peu qui vont aller dans un camp d'été dédié à la magie et donc le personnage principal j'ai oublié son nom est inscrit par sa mère parce que elle trouve qu'il ya des dons en la magie sauf qu'il a arrêté un petit peu de pratiquer depuis la mort de son père et elle pense que ça va le remettre un petit peu dans le bain le faire aller mieux etc d'être inscrit à ce camp de vacances avec d'autres enfants donc c'est un petit peu le manoir de la magie mais version camp d'été et aussi version plutôt feel good temps dans le premier il ya vraiment ce côté comme je vous ai dit ambiance mystère limite un peu sombre pour les plus jeunes etc le magic camp clairement c'est un film qui est assez lumineux c'est assez rigolo tu t'attaches vraiment beaucoup au personnage et il ya aussi beaucoup beaucoup d'émotions à la fin j'ai versé mes larmes vraiment j'étais hyper touchée par une scène et des dialogues en particulier et vraiment je n'y attendais pas en le regardant pour moi c'est un petit peu un film netflix pour ados mais version disney plus c'est vraiment assez anecdotique en soit assez classique mais c'est quand même bien fait c'est efficace on sent que les acteurs ont pris du coeur à jouer dans ce film et qu'ils y ont pris plaisir qu'il y avait une bonne ambiance du coup c'est assez communicatif et voilà comme je vous l'ai dit c'est touchant c'est mignon ça fait le job en quatrième position je ne pouvais pas ne pas mettre la saga descendants dont le premier film date de 2015 je crois qu'il ya seulement les deux premiers pour l'instant sur disney chanel je suis pas une grande fan de descendants du moins le premier je suis vraiment gêné par l'aspect caricature des méchants disney qui est vraiment trop poussé trop gros texte et ridicule niveau musique il y en a que j'aime bien il y en a dont je suis vraiment vraiment pas fan et surtout j'avais détesté mais à un point les costumes des personnages secondaires mais voilà ce film a quand même des qualités notamment une assez bonne ambiance des bons acteurs principaux le concept est assez sympa en soi je pouvais ne pas ne pas le mettre parce qu'on est quand même avec une intrigue autour des méchants disney et de leurs descendants moi c'est totalement dans le mood d'halloween et puis même si moi personnellement je suis pas fan c'est quand même une saga qui a marqué cette nouvelle génération dit je suis pas hyper fan du premier j'avais quand même bien aimé le 2 surtout pour l'aspect musical le coup j'adore vraiment toutes les chansons du deuxième film mais mon préféré reste le troisième au niveau de l'intrigue mais voilà je vous en parle alors qu'il est pas encore sur disney plus donc ça n'a aucun sens mais n'hésitez pas si vous êtes avec des ados ou avec des jeunes ça se regarde et je sais qu'il y en a énormément de plus jeunes qui adorent ces films moi je vous encourage à quand même tenter le coup on arrive enfin dans le top 3 et pour moi la médaille de bronze des films d'halloween sur dc plus revient évidemment au classique culte de pixar coco qui en soit est pas vraiment un film sur halloween mais plutôt sur la célébration du jour des morts et notamment celle du 1er novembre là bas c'est ce jour là mais je peux dire une bêtise dans tous les cas bon coco je ne le présente plus je pense que tout le monde connaît à peu près où tout le monde l'a vu mais si c'est pas le cas je vous encourage vraiment à le regarder parce qu'il est hyper beau il est hyper touchant c'est un film vraiment très honnête sur la famille dans ses côtés les moins sympas mais aussi dans les plus beaux et surtout les plus touchants les personnages sont hyper hyper attachants les chansons sont super chouettes on est vraiment plongé dans cette ambiance du mexique hyper hyper touchant je pense qu'on est 80 18% de personnes voire 99% à avoir pleuré devant à la fin voilà c'est vraiment un chef d'oeuvre et c'est pour tous les âges c'est beau c'est fort voilà si on veut voir un film d'halloween mais pas spécialement avec un aspect kitsch citrouille fantôme etc et sans forcément se faire peur coco c'est une excellente alternative en deuxième place je ne pouvais que mettre ce chef d'oeuvre de wald disney picture ce qu'est le film okis pokus mais vraiment okis pokus ma vie je ne l'ai vu que cette année en 2020 je n'avais jamais vu avant et franchement mais j'ai tellement aimé les gars je vous jure alors c'est kitschissime c'est y'a kitsch dans le sens c'est de la merde c'est moche et y'a kitsch dans le sens mais c'est trop bien c'est énorme et là c'est kitsch dans ce sens là si je me rappelle bien l'intrigue c'est qu'il y a trois sorcières qui ont été emprisonnées il ya des millénaires dans une maison parce que c'était bas c'était taré quoi elle voulait manger les enfants je sais plus ce qu'elle voulait faire mais voilà et en fait quelques générations plus tard il ya un jeune garçon qui va sans le vouloir aller dans cette maison avec une de ses potes si je me rappelle bien ou sa soeur et bah il va libérer ces trois sorcières parce que c'était devenu une légende urbaine en fait dans la ville qui avait eu ces trois sorcières emprisonnées là et du coup bah il a voulu faire le malin et aller voir et en fait il va vraiment les libérer et c'est très 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 amusant les trois sorcières elles sont tellement géniales Winifred Sarah et Mary si je me rappelle bien mais c'est ce trio est juste iconique elle apporte vraiment une ambiance et un humour hors du commun mais en même temps ce film se prend un petit peu au sérieux et il ya un aspect que j'ai trouvé hyper touchant dans l'histoire il ya des histoires un petit peu aussi de fantômes voilà je vais pas trop vous en dire mais ça m'a vraiment beaucoup touché et ça je m'attendais pas du tout on peut faire vraiment du kitsch et du déluré tout en regardant un aspect un petit peu sérieux et du coup ça crée un ensemble assez cohérent une bonne énergie et là pour le coup on est vraiment vraiment dans une ambiance halloweenesque du tonnerre vraiment j'ai adoré les personnages que ce soit les sorcières mais même les personnages principaux je les ai trouvé très touchants enfin voilà ce film j'y ai vraiment cru ça m'a ça m'a beaucoup fait rire je suis vraiment projeté dedans aux côtés des personnages je passais un super moment ce film vraiment il te met dans il te met de bonne humeur en fait tout en te touchant quand même jeu voilà je vous encourage à voir que ce focus pour moi c'est vraiment un chef d'oeuvre halloweenesque à voir absolument et on termine avec la médaille d'or alors c'est tellement prévisible c'est un film de disney picture également et aussi d'un autre studio qui est sorti la même année qu'hocus pocus je parle bien évidemment ça ne peut pas être autre chose que l'étrange noël de monsieur jack alors énorme débat autour de ce film on est d'accord parce que ça peut autant être un film d'halloween qu'un film de noël moi j'ai décidé que je ne voulais pas prendre parti à ce débat la plupart du temps je le regarde à halloween mais je l'ai aussi déjà regardé à noël en fait moi c'est pour moi c'est un film des deux je le regarde une fois halloween une fois noël comme ça tout le monde est content et voilà que dire de ce chef-d'oeuvre créé produit par tim burton mais réalisé par henry selic attention celui qui a fait coraline pour ceux qui ne connaîtraient pas parce qu'il est quand même un peu plus niché au niveau de sa cible à côté de coco qui est beaucoup plus intergénérationnel et universel si je puis dire donc c'est l'histoire de jack skillington qui est le roi des citrouilles c'est le roi de la ville d'halloween sauf que voilà il se lasse un petit peu de faire tous les ans la même chose etc il voudrait un petit peu innover changer d'ambiance et c'est là qu'il va découvrir le monde de noël ce nouveau monde va totalement l'inspirer et jack va avoir envie de fêter pour une fois non pas halloween mais noël ou du moins de l'incorporer un petit peu pour ceux qui connaissent le cinéma de tim burton on sait tous qu'il a une ambiance et une façon très particulière de concevoir ses histoires et ses personnages ça manque ce film est fait en stop motion donc c'est un genre d'animation qui ne plaît pas à tout le monde moi je trouve ça génial mais je conviens totalement que ça peut être un certain âge totalement flippant voilà c'est grommie de chicken run clairement ça a traumatisé mon enfance on va pas se mentir mais dans l'étrange noël de monsieur jack ce que j'aime bien c'est que si un côté un petit peu flippant un petit peu lugubre etc c'est qu'il ya également en contre-pied un aspect mais tellement poétique et nostalgique et aussi avec le côté un petit peu joyeux qui est apporté par noël et par ce personnage évidemment de jack qui essaye de faire de son mieux malgré qu'il soit le roi de la citrouille moi je trouve que c'est un film qui est hyper poétique et hyper touchant alors d'une manière assez particulière et assez décalée c'est ce qui pour moi peut-être adoucit ce film et le rend un peu moins terrifiant que peuvent l'être d'autres films du même genre je pense notamment à frank and winnie qui pour moi d'ailleurs c'est un mystère mais c'est à partir de six ans sur disney plus dans le classement moi à six ans j'étais traumatisé par la scène de voldemort dans le premier harry potter déjà donc si j'avais vu frank and winnie à six ans clairement je est ce que je serais encore là j'aurais fait une crise cardiaque alors qu'à côté de ça le film avec eddie murphy c'est à partir de 12 ans sur le site alors je vous avoue que c'est un total mystère pour moi vraiment je ne comprends pas ce classement monsieur jack vraiment la limite 9 10 ans je pense que ça peut passer si vos enfants sont pas trop sensibles parce qu'il ya ce côté poétique un petit peu cadoucit ce côté un peu noël chaleureux ça reste quand même un petit peu enfin des fois je sais que jack qui fait des têtes un petit peu angoissante et effrayante mais voilà il ya les musiques qui sont très touchants très poétique le personnage de jack qui n'est pas de terrifiant en termes de personnalité il est assez attachant et aussi sali qui a pas qui est incroyablement mignonne enfin voilà pour moi et comme beaucoup de gens en fait c'est le film d'anoine par excellence mais au delà de ça c'est aussi juste un chef d'oeuvre de l'animation tout simplement on vous encourage à le voir au moins une fois dans votre vie parce que clairement bas c'est à voir tout simplement et c'est une super expérience et voilà j'ai terminé cette vidéo bon je suis désolé j'ai ma voix qui a commencé à partir en live j'ai pas mis mon micro parce que j'avais la flemme j'espère quand même que le son sera pas dégueu et que ça vous a plu s'il y a des films du lot que vous avez vu et apprécié n'hésitez pas à me dire lesquels si jamais vous regardez un des films que je vous ai proposé pour halloween ou un peu avant ou un peu après peu importe n'hésitez pas à venir me faire un retour sous la vidéo ou sur les réseaux pour que je sache si ça vous a plu parce que vraiment ça me fait plaisir en fait moi je pense que pour halloween je vais me refaire au cuis pocus je vous fais plein de gros bisous et puis voilà ma foi je vous dis à bientôt j'espère sur la chaîne pour une prochaine vidéo ou en attendant peut-être sur les réseaux sociaux pour discuter Bye Mouuuu